Je sais que ce n'est pas l'évangile d'aujourd'hui. Nous aurions dû entendre l'histoire de la Samaritaine, mais vous l'avez entendu samedi dernier, je crois, puisque la liturgie du carême, nous le savons, a pour centre le baptême. Et nous avons une belle occasion de nous rappeler de notre propre baptême, puisque plusieurs adultes de la paroisse vont être baptisés cette année, normalement, enfin ils ont signé en tout cas, et c'est pour ça qu'on bouscule un petit peu les lectures pour suivre en même temps que les étapes qui les conduisent au baptême, les étapes de la liturgie. Et on a ces grands textes qui nous conduisent jusqu'au baptême avec la femme adultère, pardon, la Samaritaine, avec l'aveuglenée et avec l'évangile de dimanche prochain, c'est-à-dire, que je ne dise pas de bêtises, l'évangile de Lazare. Je sais, il va falloir attendre deux semaines pour l'avoir, mais ça ne fait rien. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ce désordre pour un évangile qui est bizarre ? Je sais qu'on parle d'un aveugle, mais honnêtement, quand on l'entend, on dirait plutôt un dialogue de sourds. Vous n'avez pas l'impression ? Mais qu'est-ce qui t'a guéri ? C'est Jésus. Mais non, ce n'est pas lui qui t'a guéri. Ben oui, j'étais aveugle. Mais non, tu n'étais pas aveugle. Demandez à ses parents. Oui, c'est mon fils, mais il était... C'est insupportable comme dialogue. On a l'impression d'être quasiment à des élections présidentielles, tellement c'est bas comme niveau de dialogue. Bon, je ne fais plus de politique, promis. Mais dans un morceau d'évangile, comme dans des élections, allez, premier, après j'arrête, on pourrait espérer un dialogue un petit peu plus relevé, un petit peu plus haut, avec des choses un peu plus profondes. Et là, on a juste des pharisiens, des gens bien. Nous, aujourd'hui, on dirait des bons croyants, bien pratiquants, qui sont en train de chercher des noises à cet aveugle et à Jésus parce qu'il a fait de la boue le jour du sabbat, le jour du repos. C'est quand même fou de se dire ça. Et Jésus a raison à la fin. Oui, Jésus a toujours raison, mais il a raison à la fin de dire mais c'est vous qui êtes aveugle. Alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est pour chacun d'entre nous qui sommes ici, qui sommes de bons croyants, bien pratiquants, que cet évangile a été écrit. C'est à nous qu'il s'adresse en disant mais vous n'êtes pas un peu aveugle quand vous jugez les autres ? Alors, c'est vrai. Nous, j'espère, nous avons arrêté de croire que si quelqu'un est malade, c'est forcément parce que Dieu a voulu le punir. Même si, quelquefois, c'est vrai, on se retourne vers lui en lui disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est vrai. On a arrêté de dire que c'était ses parents qui avaient fait une bêtise et donc c'était à cause de ça qu'il était malade. J'espère. Même si, quelquefois, on a, vous savez, cette petite expression « Ah, c'est le petit Jésus qui t'a puni ! » Vous savez, quand on se cogne le petit doigt de pied dans le pied du lit le matin mal réveillé, « Ah, c'est le petit Jésus qui t'a puni ! » Vous pensez sincèrement que Jésus nous surveille le matin quand on se réveille pour mettre le pied du lit sur le passage pour qu'on se... Ce n'est pas possible. Vous pensez que Jésus serait capable de faire ça ? Non. Quand même pas. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça ? Pourquoi est-ce qu'on a tous ce dialogue de sourds ? Peut-être justement parce que nous-mêmes, bons chrétiens, nous nous pensons supérieurs parce que justement, Dieu nous a donné cette promesse du baptême. Il y a ces enfants qui vont être baptisés dans quelques jours qu'on vous a présentés au début de la messe et ils ne vont pas se rendre compte de ce qui se passe. Si, ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir la tête un peu mouillée, mais voilà. Mais il y a un événement fantastique qui est celui du baptême. Et si on était honnête, on passerait toute notre vie à découvrir ce que c'est que ce baptême, ce que c'est que cette porte ouverte sur le ciel, cette porte ouverte sur l'éternité, cette porte ouverte sur l'amour de Dieu. À côté, tous les autres sacrements, c'est tout petit. C'est juste les conséquences du baptême. Parce qu'on est baptisé, on peut accéder à l'Eucharistie. Parce qu'on est baptisé, on peut recevoir la confirmation, on peut recevoir le mariage. Parce qu'on est baptisé, on a tous ces autres sacrements, mais qui sont comme le baptême qui se déploie, qui porte du fruit, comme un grain de blé qui porte du fruit. Et nous, malheureusement, je suis désolé, je vais devoir un peu taper sur les chrétiens, mais c'est le pape qui a montré le mauvais exemple. Nous, malheureusement, comme chrétiens, lorsque nous nous sentons supérieurs aux autres, parce qu'à vue de nez, à vue humaine, nous sommes à peu près dans les clous, alors nous sommes pires que ces pharisiens. Lorsque nous disons à quelqu'un qu'il n'est pas digne du nom de chrétien, alors vraiment, on a un peu tout oublié. Et puis, il y a un autre moment, alors je ne vais pas vous faire la liste, mais à chaque fois que l'on dit à quelqu'un qu'il est perdu parce qu'il a fait telle ou telle bêtise, on insulte Dieu. Et puis, il y a un autre moment aussi où on n'est pas digne de ce nom de chrétien qu'on porte, c'est ce moment où on est habitué à notre baptême. Vous savez, ce moment, on rentre dans l'église comme si on était juste en train de faire la queue à la poste ou dans n'importe quelle administration, comme si on était juste en train de faire un truc habituel. Et ça, c'est terrible. Heureusement, alors là, je vous mets un peu la pression aux catéchumènes, les nouveaux baptisés ont généralement, j'espère, un espèce de feu intérieur lorsqu'ils découvrent les sacrements, lorsqu'enfin ils peuvent communier. Vous savez, ça fait des années qu'ils attendent. Et imaginez le jour où ils vont enfin pouvoir s'approcher de l'Eucharistie et recevoir le bon Dieu, la joie que ça sera. Et nous, on ne connaît pas notre bonheur. On ne connaît pas notre bonheur. Ce n'est pas l'instituteur de Manon des Sources, non. On ne connaît pas notre bonheur de pouvoir s'approcher de l'Eucharistie et recevoir le bon Dieu. On ne connaît pas notre bonheur. Et si on était un peu plus respectueux de ce bonheur qu'on a à pouvoir recevoir le bon Dieu, à pouvoir communier, à pouvoir rentrer dans cette église, eh bien, je pense qu'on respecterait infiniment plus ceux qui, parce qu'ils ne se sentent pas encore, pas encore, dignes de recevoir le bon Dieu, qu'ils espèrent un jour pouvoir le recevoir, restent là, un peu en retrait et ne s'approchent pas. Vous savez, on parle souvent dans l'église des divorcés remariés parce que pour eux, c'est quelque chose de public. Mais c'est vrai pour tous les pécheurs qui respectent l'Eucharistie. Toutes ces personnes qui ont suffisamment d'amour pour Dieu pour rester quelque part en retrait au moment de la communion et qui ne vont pas communier de manière légère ou sacrilège. Toutes ces personnes-là devraient nous inciter à un respect infini pour la communion. Alors aujourd'hui, on pourrait demander ça à Dieu, de nous rappeler de notre propre baptême, de nous rappeler de ce jour où il nous a ouvert son cœur complètement, de ce jour où il nous a donné toute sa vie, la vie éternelle, c'est pas mon nom, toute sa vie, de ce jour où il nous a ouvert la route à l'Eucharistie, à tous les autres sacrements et demandons-lui de savoir en être digne, de s'en approcher avec respect, avec foi et à travers nous de porter le monde dans la prière, de porter le monde près de Dieu parce qu'il est venu pour tous, pour chacun d'entre nous sans exception. On veut que Dieu nous aide à vivre vraiment en chrétien, c'est-à-dire des personnes aimées infiniment de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada